bonjour et bienvenue sur la chaîne dbbo cette semaine on va découvrir la découpe laser p2 de chez acmer bien tout d'abord je voulais remercier la société acmer qui m'ont envoyé cette machine cette vidéo elle est sponsorisée donc là ici c'est la p2 de chez eux avec le laser 33 watts parce que vous pouvez la découvrir avec un laser 10 watts de 20 watts 33 watts et jusqu'à 48 watts de puissance doit y aller ensuite on a toujours les racistes elle est équipée des racistes et celle ci a une vitesse maximum de déplacement de 30000 mm par minute pourquoi parce que vous verrez au lieu d'avoir des guidages par galets celle là à la d'autres guidages linéaires bon là on voit la déballer et on va la découvrir ensemble bien bon ça y est c'est déjà presque installé ça va très très vite avec ce type de machine qui est déjà assemblé je me souviens d'avoir reçu une machine où il fallait l'assembler c'est des heures des heures montagnes donc là ça y est c'est déballé donc là ici on retrouve l'ensemble des accessoires qui sont livrés avec très très bon packaging alors ici avec l'acmer on retrouve ici donc le laser ici donc on verra ça juste après on a tous les petits accessoires ici pour le montage les lunettes bien sûr de protection les racistes juste ici ici on va retrouver l'alimentation et tous les cordons ainsi que les clés voilà et le dernier quelques échantillons pour la découpe bien bon ça y est c'est installé ça va très très vite donc vous voyez ici la machine avec son laser de 33 watts toujours l'interrupteur ici de sécurité et la mise sous tension de la machine avec son arrêt d'urgence juste ici les racistes qu'on vient connecter ici sous la machine pour l'alimentation donc on n'a pas besoin d'une alimentation supplémentaire c'est géré directement par la machine ici donc un transfo de moins ici on a le transfo d'alimentation générale de la machine et ensuite ce que je vous disais tout à l'heure donc on a les switch il ya tous des petits switch ici de butée qu'on va venir faire notre 0 qui viendront prendre justement notre référence notre origine et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure d'habitude on a des roulettes en plastique je vous mettrai une photo là quelque part et c'est des roulettes en plastique qui coulisse dans un rail là on est arrivé sur du guidage linéaire ici pour la machine pour avoir une meilleure précision en effet ça bouge moins que les autres automatiquement là c'est vraiment d'une grande précision pour tout ce qui est mouvement x et y donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon nid abeille matol tout ça etc les plaques et on va commencer les premiers tests de gravure sur différents bois allez c'est parti on 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 C'est parti ! Bien, bon, ça y est, j'en ai terminé pour mes tests de gravure. Franchement, nickel, ça fonctionne super bien. Donc là, c'est un laser de 33 watts, donc il y a pas mal de puissance. J'avais fait un premier test, j'ai encore tout cramé. Dès au démarrage, pim, ça a cramé. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas réglé, moi, mon texte. En fait, je vais 10 fois plus rapide, voire par moment beaucoup, beaucoup plus rapide. Je suis sur une gamme de 10 000 à 30 000 mm par minute. Pour une puissance, vous voyez, pour la gravure, par exemple, dans du hêtre, il ne faut pas dépasser 40 %. 40 % du laser, ça suffit pour faire une gravure. Sinon, après, on fait ce qu'on veut. Ça peut creuser beaucoup plus. Ici, à 90 %, à 10 000, moi, j'ai 2 mm de profondeur de gravage. Mais ça, après, on fera ce qu'on veut. Mais vous voyez, moi, j'ai fait tous mes tests de gravure sur du bois, comme d'habitude, sur le contreplaqué Okume, sur les tablettes en pain, sur le contreplaqué de boulot et sur du hêtre. Et en plus, ce que j'ai fait, comme il y avait une plaque d'inox, j'ai fait, je me suis amusé sur une tolle d'inox. Et bien, ça, c'est pas mal non plus, parce que j'avais vu sur Internet, je n'avais pas encore fait le test, on a un dégradé de couleur en fonction de la puissance. Donc là, on peut encore jouer à autre chose avec ces graveurs en disant, ben voilà, je vais mettre une tolle d'inox, je vais dissocier tous mes éléments, je vais pouvoir faire quelque chose en couleur. Franchement, ça, c'est pas mal. Moi, je me suis tout de suite fait mon logo. Et bien, j'ai du bleu, et ça tire après de plus en plus vers le marron. Franchement, on voit nettement la différence. Je l'ai filmé, je vous le mettrai là-haut en vidéo. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais on a bien une différence, comme si c'était un arc-en-ciel, quoi. Franchement, c'est pas mal. Et ensuite, comme eux, ils m'ont fourni du verre, j'ai pris du remport de masquage de pâture, du ruban blanc, qu'on comprend quand on met en pâture. Et bien, j'ai fait sur le verre. Et sur le verre, à 70% de puissance du laser, pour une vitesse de 1000 mm par minute, et bien voilà, je vous ferai voir, pareil, la petite vidéo là-haut. J'ai ma gravure laser avec mon logo dessus, et c'est creusé à peu près de 2, 3 dixièmes. Franchement, là, il fait le job. Là, pour tout ce qui est gravure, comme on monte beaucoup en puissance sur le sweat, on peut attaquer des matériaux, vous voyez, comme l'inox, quoi. Là, ça va donner une très, très belle palette de couleurs. Donc là, j'en ai terminé pour la partie gravure. On va passer à la découpe. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, bon, ça y est, j'ai fait tous mes tests de découpe. Quelle puissance, ça ! Ça coupe, hein ! Là, moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé dans du contreplaqué de 10 mm. Alors, il y a plein de paramètres. Ce qu'il y a de bien chez Acmer, c'est qu'ils nous ont fourni en même temps une feuille avec tous les paramètres de découpe. Donc, moi, je tourne autour de ces paramètres. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de la matière, le contreplaqué, ce n'est pas le même partout. Je fais mes essais. Et puis ensuite, je suis arrivé à quelque chose de pas mal. Moi, là, pour mon contreplaqué, je suis à 350 mm par minute avec une puissance de 90 % et de 2 passes. Et là, franchement, ça, ça coupe super bien. Parce qu'en fait, essayez de jouer sur les puissances et les vitesses avec ces machines-là. Parce que vous verrez, vous arrivez à un bon compromis où ce n'est pas trop brûlé. Ça ne brûle pas, ça ne flampe pas. Et ça fait une coupe parfaite. Donc là, ça y est. Moi, ces pièces-là, c'est des brides. Vous retrouverez ça dans une prochaine vidéo. On verra plus tard. C'est pour fixer la machine. Voilà. Franchement, je remercie encore une nouvelle fois Acmer de m'avoir envoyé cette machine pour la tester. 33 watts de puissance. Je n'en reviens toujours pas parce que c'est de plus en plus puissant, ces machines. Vous retrouverez aussi tous les codes promo parce qu'actuellement, pour novembre-décembre, il y a une grosse promo sur leur site où vous avez une grosse remise sur ce type de machine. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description juste en dessous. En même temps, ils font quelque chose sur leur groupe Facebook. Vous pouvez gagner une machine. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.